Musique Bon bévoilà, c'est l'avenue Porte-Bordecaire. Je quitte Castera-Verduzan, où j'ai passé une excellente nuit. Bon, je n'ai pas eu de mal, j'étais toute seule dans ma campagne. Enfin, non, pas toute seule, il y avait quelques personnes quand même. Donc, me voilà partie, direction Puy-Lorence, vous voyez ma tenue, j'ai déjà chaud. Je n'ai pas regardé quelle température il faisait, mais je crois que la journée s'annonce chaude. Il ne faut pas oublier que je trace vers la Provence. Donc, voilà, en route, en attendant, pendant que je roule, eh bien, laissez-moi vous présenter ce camping où j'étais, que je vous recommande si vous venez dans le Gers. Puy-Lorence. Ici, c'est une très belle région et avec des personnes très, très accueillantes, vous serez très bien accueillis. Regardez. Et bonjour, c'est le matin, nous sommes vendredi matin. Je n'ai pas de temps à perdre, mais je vais prendre le temps de vous filmer le camping où je suis. Alors, je suis à Castera Verduzan, dans le Gers, près d'un lac. Donc, le camping est juste à côté. C'est un camping magnifique, avec une variété d'arbres incroyables, des emplacements superbes, grands. Il y a de tout. Il y a du mobilhome, il y a des tentes igloes, des tentes solides, il y a des tentes un peu canadiennes, vous voyez, carrées. Enfin, bref, je vais faire le tour, je vais vous montrer tout ça et à tout à l'heure. Alors là, vous pouvez constater que Forest a été garée sur un emplacement en gravier, en dur, parce que ces jours-ci, il a énormément plu et il avait peur que je m'embourbe par rapport au terrain qui est assez meuble encore. Donc, sachez-le, quand des campings vous disent qu'on ne peut pas recevoir le camping-car, c'est qu'ils n'ont pas d'emplacement en dur, c'est-à-dire carrossés comme celui-ci. Voilà. On continue la visite. Alors là, je vous montre un exemple de mobilhome. Regardez, la grande terrasse qu'il y a, elle est immense et il y a l'arbre au milieu. Il y a l'arbre, j'essaie de vous le montrer. Voyez, la terrasse a été faite autour de l'arbre et franchement, ça reste magnifique. Je poursuis la visite avec des photos. Pour moi, ça sera beaucoup plus rapide. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Alors je vous laisse apprécier pendant que j'avance la beauté et la taille des emplacements. Regardez-moi ça, la taille des emplacements, ils sont immenses. Il faut rester là-bas. Voilà le type de tente que vous pouvez avoir. Moi j'en ai déjà visité une, c'est comme dans une petite maison. Elles sont mignonnes comme tout. Les mobilhommes. Alors là je ne fais qu'une partie du camping pour vous montrer un petit peu ce qui vous est proposé. Alors ça c'est un grand mobilhome. Avec une terrasse magnifique. Superbe ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501